Voilà, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez regarder votre frère à droite ou votre sœur à gauche et lui dire « Sois béni à l'écoute de la parole de Dieu ». Dieu va te parler ce matin. Voilà. Amen. Voilà, ce matin j'aimerais vous parler de la puissance, de la louange et de l'adoration. Bien sûr qu'en une petite heure on ne pourra pas tout développer, il y a tellement de choses à dire. Et moi je ne suis pas un spécialiste de la louange ou de l'adoration, mais je connais le spécialiste. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous conduit, il est le conducteur de la louange. Et c'est lui qu'il faut toujours écouter quand on loue le Seigneur. C'est important parce qu'il est dit dans, je peux suivre une parole ce matin pendant la louange, c'était dans Matthieu 6, il est dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ». Et c'est bon de pouvoir chaque jour prendre du temps auprès de Dieu le Père, venir dans sa présence. Bien sûr quand nous venons dans sa présence, nous lui apportons déjà peut-être tous nos soucis, nos fardeaux. On les dépose parce que Jésus a payé à la croix de Golgotha pour tous nos fardeaux. Il a payé le prix pour nous que nous soyons lavés, purifiés, libérés de tout péché pour que nous n'ayons pas ce poids sur nous. Il veut nous décharger. Il a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Et Dieu veut qu'on soit bien dans notre peau, pas chargé de soucis, de problèmes, de tristesse, d'angoisse, de crainte. Mais il veut enlever tout ça. Et comme ça on s'approche de Dieu, on se débarrasse de toutes sortes de choses. D'abord parce qu'il a payé la croix, mais après on vient avec un cœur reconnaissant, le louer, l'adorer. On commence par l'action de grâce, la louange, l'adoration. Et Dieu nous remplit pendant qu'on le loue, on l'adore. Dieu nous remplit, Dieu nous fait du bien, Dieu nous fortifie. Et on peut commencer cette journée en lisant sa parole, en recevant dans sa parole une parole de vie, une parole d'encouragement pour vivre une journée victorieuse. Et aussi pour être des témoins là où Dieu nous place. Et chaque jour il y a quelque chose pour chacun d'entre nous. On a parlé de la vie de disciple hier, mais la vie de disciple, c'est tous les jours. C'est quand vous êtes devant le Seigneur. Dieu vous enseigne, Dieu vous encourage, Dieu vous bénit. Et Dieu vous conduit dans la journée et vous pouvez vivre quelque chose avec le Seigneur. Mais aussi vous pouvez voir sa main se manifester sur les personnes que Dieu met sur votre chemin. Et Dieu va permettre que des gens qui ne connaissent pas Jésus viennent sur votre chemin, que des gens malades viennent sur votre chemin. Il va vous permettre que vous soyez des témoins vivants. Parfois simplement un sourire, ça peut faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est angoissé. Moi je peux vous dire, bien souvent on allait au Leclerc et on y va toujours bien sûr, faire nos courses. Il y a toujours une caissière qui nous dit, ah ben quand je vous vois ça me fait toujours du bien. Je lui avais offert mon livre, on lui a parlé du Seigneur. Ça fait toujours du bien. Et c'est vrai quand on passe la caisse, elle est encouragée parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un là-haut dans le ciel. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui. Il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui l'aime et qui pense à elle et qui intercède pour elle. Et on peut être des témoins comme ça, chacun et chacune. Voilà le spécialiste de la louange, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui met la louange dans nos bouches, dans nos cœurs. C'est lui qui le fait. Et c'est important qu'on fasse confiance au Saint-Esprit. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à louer le Seigneur en demandant au Saint-Esprit de mettre sa louange dans ma bouche, dans mon cœur. Et je crois qu'on est dans des temps, comme le dit Acte 15, verset 16 à 18, qu'on va lire maintenant. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est Jacques qui parle, là, l'apôtre Jacques. Et c'est une prophétie qui a été donnée dans Amos, chapitre 9, versets 11 et 12. « En ce temps-là, je relèverai, je vous ai dit, de sa chute, donc, de sa chute, c'est que la maison, la tente de David, elle a bien dégringolé. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, voyez, et je la rebâtirai, comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Dieu restaure spirituellement le tabernacle de David, c'est-à-dire l'autel de la louange et de l'adoration, l'autel des parfums qu'il y avait vraiment dans le tabernacle. L'autel des parfums et on est appelé vraiment à apporter au Seigneur un bon parfum, un parfum de bonne odeur, c'est-à-dire notre louange, notre adoration, pas nos plaintes, pas nos craintes. Ceux-là, il faut les déposer parce que Dieu veut qu'on les dépose. Mais il y a de quoi louer Dieu, parce que quand on regarde autour de nous, il y a tellement de sujets, si on écoute le Saint-Esprit, moi, rien que quand j'ouvre la fenêtre le matin, j'habite dans la nature, il y a des oiseaux qui sifflent. Qui sifflent. Et quand je vois les oiseaux siffler, moi, c'est qu'ils louent Dieu. C'est Dieu qui leur donne cet ordre de siffler, de chanter, de le louer. Et dans la parole, on va le lire après, il y a des passages qui disent que toute la nature loue le Seigneur, même la lune, le soleil, tout. Alors, pourquoi pas nous, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et c'est vrai que David, c'était un homme qui aimait, qui aimait louer Dieu. Il avait sa hape, il louait le Seigneur partout dans les prés, quand il était avec ses brebis. Il louait Dieu. Il louait le Seigneur des Seigneurs. Il était dans la louange. Et Dieu lui a donné, quand il est devenu roi, de vraiment monter cette tente, le tabernacle de David. Et c'est dans 1 Chronique, chapitre 15. 1 Chronique 15 à 26. Verset 15 à 26. On ne va pas le lire parce que ça serait trop long. Mais il y avait 24 équipes qui, jour et nuit, louaient le Seigneur. À tour de rôle, ils louaient Dieu. Et Dieu veut restaurer vraiment la louange aussi dans le monde entier. Partout où il y a le corps de Christ, déjà ça se fait. Il y a des endroits dans le monde où ça se fait, où Dieu a déjà restauré, où des hommes, des femmes se relèvent. Jour et nuit, jour et nuit, pour louer le Seigneur, pour apporter ce bon parfum à l'Éternel. Et je crois que Dieu veut aussi faire cela en France. Il y a certainement des endroits où déjà des gens se relaient pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour prier, pour le glorifier. Et ils étaient très nombreux. Avec David, il y avait 4000 instruments de musique. Vous vous rendez compte ? 4000. Alors si quelqu'un a un instrument de musique et que vous croyez en Jésus-Christ, mettez cet instrument. Si vous savez jouer un instrument, mettez-le au service de Dieu. N'attendez pas 10 000 ans parce que vous n'aurez plus le temps de le faire. Vous ne serez plus là. Mais faites-le. C'est tout de suite qu'il faut mettre les choses à l'œuvre. Quand on a un talent que Dieu nous donne, c'est pour qu'il soit fructifié. Ne pas enterrer nos talents. La louange continuelle. C'est ce que Dieu veut restaurer aujourd'hui dans l'Église. Mais bien sûr que ça commence petit. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Si déjà on tient une heure dans la louange ou trois, quatre heures dans la louange, c'est déjà beaucoup. Ça serait bien de faire une soirée comme ça de louange, peut-être par mois, pour qu'on puisse vraiment commencer quelque chose de nouveau. Et je vous encourage à y participer. Parce qu'on est tous faits. Je suis né pour te louer. Il y a un chant qui dit. Je suis né pour t'adorer. Et qu'on puisse vraiment élever Dieu, le glorifier. Parce que quand on loue Dieu, je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. De mes ennemis. Voyez ? Dieu veut libérer cette ville, cette région de ses ennemis. Et les ennemis, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes. On est tous créés à l'image de Dieu. Nos ennemis, c'est qui ? C'est le diable. C'est le diable. C'est les démons. C'est les mauvais esprits. Ceux qui poussent au mal. Ceux qui poussent à tuer. Ceux qui poussent à nous haïr les uns les autres. A nous détester les uns les autres. Ceux qui mettent même certaines maladies sur nous. Certains liens comme la drogue, la prostitution et toutes ces choses. Le péché, ça détruit la société. Mais Dieu veut libérer les hommes, les femmes du péché. Parce qu'il a déjà payé pour cela il y a 2000 ans. Donc la Bible est remplie d'instructions de Dieu pour que son peuple puisse le louer et l'adorer. On va prendre le psaume 107, verset 1. Il nous a dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous voyez ? Parce qu'il est bon. Est-ce que vous lui dites chaque jour « Seigneur, tu es bon. » Merci parce qu'encore ce matin, j'ai pu me lever. C'est ta bonté cela. Je peux me lever. Je peux marcher. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ne peuvent pas se lever. Il y en a qui sont paralysés. Il y a tellement de sujets de louanges. Sa miséricorde dure à toujours. Psaume 48, verset 102. « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. » Il est l'objet de toutes les louanges. Il est grand. Vous voyez ? Quand on commence à louer, on apprend qui est Dieu. On apprend qui il est. Il est bon, il est grand et Dieu a tellement de qualités et ils sont nommés dans sa parole, toutes ces qualités. Et c'est important de le louer pour qui il est, pour qui il est. Bien sûr, on peut aussi louer pour ce qu'il fait, mais pour qui il est, on peut le louer. « Seigneur, je te loue parce que tu m'as délivré, oui, de la drogue par exemple, ou tu m'as délivré de tel et tel péché. Je te loue, je te bénis. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Parce que rien ne lui est impossible. » Somme 150, verset 6. « Que tout ce qui respire loue l'Éternel. » Tout ce qui respire, même mon chat qui respire, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Les animaux, ils respirent, ils louent l'Éternel. Le psaume 150, verset 2. Vous voyez, David était vraiment inspiré par la louange. C'est pourquoi il a écrit les psaumes. Il a écrit beaucoup de psaumes de louange. Parce que Dieu lui a donné, il a observé la nature. Il a observé autour de lui ce qui se passait. Et il a loué Dieu. Et le psaume 150, verset 2. « Louez-le pour ses offêts. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Vous voyez, « immensité de sa grandeur. » Vous voyez, on ne peut pas le mesurer. Moi, j'avais un mètre, sept mètres, quand j'allais faire mes devis. De long, pas plus. Mais on ne peut pas mesurer tellement que Dieu est grand. Tellement que Dieu est puissant. Oui, j'étais en train de réfléchir cette semaine. Je me disais, tous ces prières qui montent du monde entier vers lui, il peut tous les écouter à la fois et les exaucer à la fois. Il est grand. Il est tellement grand. Pour nous, on ne peut pas comprendre. Parce que là-dedans, on est limité. Mais on a un Dieu qui est illimité. Il est illimité. Alors, c'est bien de penser à ça. Que Dieu est illimité. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ce qui est beau, il a dit, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible. Vous voyez, on est un Dieu de possibilités. Un Dieu de possibilités. Et bien souvent, devant certains défis, on dit, « C'est impossible. » Parce qu'on raisonne. Parfois, il faut laisser nos raisonnements. Seigneur, je te remets mes raisonnements. Mais avec toi, c'est possible. Et ça me fait penser à une chose quand j'ai commencé mon entreprise. Il y avait vraiment une crise financière. Il y avait beaucoup d'entreprises qui coulaient, qui fermaient. Personne, pratiquement, n'embauchait. Et le Seigneur m'a dit, « Tu vas commencer à ton compte. » Et j'ai cru que c'était possible. Et quand j'ai annoncé ça à plusieurs personnes, ils m'ont dit, « Ne fais surtout pas ça. Regarde toutes les entreprises qui coulent. Regarde ci, regarde ça. » Mais le Seigneur m'a dit, « Regarde à moi. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le Dieu qui peut ouvrir les portes, qui peut faire des miracles, qui peut pourvoir à tous tes besoins, selon ma richesse. » Et j'ai cru vraiment que Dieu allait ouvrir toutes les portes. Et il l'a fait. Pendant 36 ans, j'ai travaillé à mon compte. Je suis arrivé. Je suis arrivé. J'ai pu faire tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Et c'est vrai, même des chrétiens qui essayaient de mettre des bâtons dans les rues. Mais tu es fou. Des anciens même. Tu es fou. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas la volonté de Dieu. On est donc en crise. Personne n'embauche. Moi, j'ai pu embaucher jusqu'à huit personnes. Nous, on raisonne. Mais Dieu, il voit autrement. Il voit autrement que nous. Somme 50, verset 23. Nous devons glorifier Dieu. Et comment peut-on glorifier Dieu ? Il y a tellement de moyens pour glorifier Dieu aujourd'hui. Pas pour nous, la gloire, mais toujours à lui. Quand Dieu guérit quelqu'un, merci Seigneur. C'est toi qui nous l'a fait. Moi, je n'ai aucune puissance. La puissance, elle vient de toi. Elle passe peut-être au travers de moi. Mais c'est grâce à toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Absolument rien. Mais ne pas ressusciter une mouche. Le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Le mot salut. Il y a beaucoup de paroles dans le mot salut. Guérison, délivrance. Rachat, enfin plein de choses. Le mot salut, bénédiction. Il y a plein, plein de choses. Paix, joie. Somme 148, verset 1 à 14. Ça, c'est vraiment un psaume qui nous encourage à louer Dieu. 148, verset 1 à 14. Là, il nous est vraiment parlé de la louange. Louez l'éternel. Louez l'éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous, ces anges. Louez-le, vous, toutes ces armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'éternel. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et a perpétuité. Il a donné des lois. Il ne les violera point. Louez l'éternel du bas de la terre. Nous qui sommes ici, en bas, on peut vraiment aller le louer. On peut aller devant son trône à cause du sang de Jésus. On peut s'approcher de lui parce que nous avons été lavés. Nous avons été purifiés. La Bible nous encourage à nous approcher du trône de la grâce. Dans l'épreuve, il y a un passage qui nous le dit. Nous approcher avec assurance. Et on peut le faire. Louez-le du bas de la terre. Alors, quand il y a de la grêle, ne murmurons pas. On a vu de la grêle cette semaine. Louez Dieu. Parce que même la grêle, Dieu encourage la grêle à le louer. Vous voyez, Dieu ne voit pas comme nous. Nous murmurons. Grêle, neige et ouya. Vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagne et toutes les collines. Arbre, fruitier et tous les cèdres. Animaux et tous le bétail. Reptiles, oiseaux et lait. Rois de la terre et tous les peuples. Prince et tous les juges de la terre. Jeune homme et jeune fille. Vieillard et enfant. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louanges pour tous ses fidèles. Pour ses enfants d'Israël. Du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. C'est important de pouvoir lire ce psaume. Peut-être le matin comme ça. Et vous allez voir. Et vous allez commencer à le louer. A l'adorer. Et vous allez voir que votre état d'esprit va totalement changer. Vous n'allez plus voir comme vous voyez. Vous allez voir autrement. Vous allez voir comme Dieu voit. Vous allez voir de la bonne façon. Vous allez parler de la bonne façon. Vous allez agir de la bonne façon. Parce que vous serez dans le bon état d'esprit. L'esprit de Dieu. Qui vous pousse à le glorifier. Qui vous pousse à l'élever. À le louer. Et à l'adorer. Amen. De Samuel 22.4. Pour ceux qui prennent des notes. Je m'écris. Louez-sois l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. On en a parlé avant. Psaume 100 verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom. Là il nous a dit au travers du roi David. Entrez dans ses portes avec des louanges. Hébreu 3 verset 15 nous dit. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Né des sacrificateurs. Mais aussi des rois. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de rois. Dit la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Donc un sacrificateur. Avant il emmenait des sacrifices d'animaux. Mais aujourd'hui c'est le fruit de nos lèvres. C'est la reconnaissance. C'est la louange. Voilà ce qu'on offre à Dieu. Bien sûr que ça nous coûte. Ça nous coûte. Mais une fois qu'on a commencé on n'a plus envie d'arrêter. C'est ça qui est beau. On a envie de continuer. On veut confesser son nom. Et si on veut être, on est des sacrificateurs et des rois. Si on veut être roi, si on veut régner, il faut d'abord apporter des sacrifices. Si on apporte des sacrifices, alors on pourra régner. Parce que nous régnons dans la vie, c'est écrit dans Romain. Nous régnons dans la vie par la grâce et par la justice. Nous régnons dans la vie. Mais c'est lui le roi des rois. Et on veut rester sous sa royauté. C'est lui qui règne d'abord en nous. Et s'il règne en nous, on peut régner. Mais s'il ne règne pas en nous, on ne peut pas régner. S'il ne règne pas sous vos pensées, s'il ne règne pas sur vos paroles, s'il ne règne pas sous vos actes, vous ne pouvez pas régner. On sera un mauvais roi. Lui, c'est le grand roi des rois. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Mais on est des rois comme Jésus, serviteurs. Pas pour dominer les autres. Mais pour bénir les autres. Pour les encourager. Pour les libérer, s'ils ont besoin d'être libérés. Donc, en tant que sacrificateur, nous avons le devoir de faire monter vers Dieu le parfum de notre louange et de notre adoration. Et cela s'effectue parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas louer le Seigneur. Ce ne sera qu'une seule, une simple religion, une religion humaine. Mais quand on le fait par le Saint-Esprit, c'est Dieu au travers de nous qui va louer. Parce que Dieu est Esprit. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, nous ne sacrifions plus des animaux. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a été immolé comme un sacrifice parfait. 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 Voyez, j'ai mis ce matin des drapeaux là-devant. Et ça sert aussi à louer Dieu. Par exemple, vous prenez le drapeau là en or. La couleur de l'or, c'est la couleur de la gloire. Quand on chante des chants de gloire, c'est bon de le prendre. Alors, quand on chante des chants sur le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé, il y en a un. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Voilà. Ça glorifie Dieu. Bien sûr qu'il n'y a pas de puissance sur les drapeaux. La puissance, c'est toujours la puissance du Saint-Esprit. Mais ça nous rappelle l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous à la croix de Bogota. Il y en a un autre avec la couronne. Quand on chante des chants du roi des rois. On peut aussi prendre ce drapeau. Et vraiment passer avec ce drapeau. Le louer avec ce drapeau. Mais il y a aussi, j'ai vu des drapeaux ici. Avec des pays. Quand on intercède. Pour intercéder aussi, on peut prendre un drapeau. Vous priez pour la France, vous prenez le drapeau bleu, blanc, rouge. Pour l'Italie, vert, blanc, rouge. Rouge. Rouge qui fait le rouge d'Italie, c'est la sauce tomate. Parce que les Italiens aiment les stagettis à la sauce tomate. C'est l'humour. Dieu est amour, mais il a aussi de l'humour. Et quand on n'a plus d'humour, on est foutu. Il faut de l'humour. Et ça détend. Ça fait du bien. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. Le bleu, c'est la couleur du ciel, par exemple. Le vert, espérance. Il y a plein, plein de couleurs avec lesquelles on peut louer le Seigneur. Il y a les drapeaux qui représentent le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui descend sur son peuple. C'est bon de prendre ce drapeau et de le louer avec... L'aigle aussi. L'aigle, oui. On est des aigles. On rajeunit comme des aigles. Que s'est-il passé quand Jésus est mort sur la croix ? Matthieu 27, verset 50 à 51. Il nous a dit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira d'en haut. On se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le voile s'est déchiré en deux. C'est la main de Dieu qui a déchiré le voile. Quand Jésus est mort, ça voulait dire que, voilà, le lieu saint du lieu très saint, une fois par an, le sacrificateur, le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint. Mais là, maintenant, que Jésus est mort, il a déchiré le voile. Que nous, tous, ensemble, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Dans la présence même de Dieu, dans la gloire même de Dieu, dans le ciel même. C'est pourquoi il nous a dit. Approchez-vous du trône de la grâce. On peut venir dans sa sainte présence parce que le sang nous a lavé, nous a couvert. On peut, plus que couvert, il a enlevé nos péchés. Nos péchés ont été expiés. Donc, important de venir dans le lieu très saint et d'adorer Dieu, Dieu connaître le Père avec nos cœurs, connaître le cœur du Père. Dans le lieu très saint, le Père va nous parler au travers du Saint-Esprit. Dieu va nous guérir aussi. Dieu va nous restaurer. Dieu va remettre cette image en nous, l'image de Dieu. Jésus est la parfaite image du Père. On a été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Donc, un seul sacrifice. Avant, il fallait des milliers de sacrifices. Aujourd'hui, un seul sacrifice. Enfin, il y a 2000 ans, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, on peut tous rentrer. Juifs, non-juifs, tout le monde, tous les peuples, toutes les nations. Si vous lisez dans l'Apocalypse, devant le trône, c'est des myriades et des myriades de personnes et d'anges qui louent le Seigneur. On peut prendre cette parole dans l'Hébreu, chapitre 12, verset 22. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui, la belle. Vous voyez ce qui se passe devant le trône de Dieu ? Vous prenez l'Apocalypse, vous allez voir ce qui se passe devant le trône de Dieu. Les séraphins qui se prosternent jour et nuit et qui disent « Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire ». Je crois que c'est bon de venir dans sa présence, de voir ce qui se passe là-haut, de se joindre déjà à la louange qui est dans le ciel. Et vous allez voir, c'est des myriades et des myriades d'anges qui louent le Seigneur là-haut. Ne restons pas là en bas, toujours, dans nos soucis, dans nos problèmes, mais montons plus haut. Il y a un chant dans le temps qu'on chantait. Avec Jésus, montons toujours plus haut. Mais venons vraiment. La porte, Jésus est la porte. Il nous a ouvert le ciel. Par sa mort, nous pouvons rentrer dans sa présence. Nous pouvons nous joindre à la louange qui est dans le ciel. Et vous allez voir que la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Si vous rentrez dans cette louange. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que partout, toutes ces louanges qui sont apportées devant le trône de Dieu, c'est des êtres de toutes les couleurs, de toute race, de tout peuple, qui apportent leurs louanges. Mais tous ceux qui sont en Christ, qui sont morts en Christ, ils sont là-haut, ils sont dans sa présence. Ils louent, ils adorent Dieu. Les anges louent, adorent Dieu. Joignons-nous à cette grande louange. Et vous allez voir que votre vision de la louange va changer. Totalement. Totalement. On peut tous rentrer. Entrer. Entrer. Un jour, on a eu un serviteur de Dieu, quand j'ai fait mon école biblique, qui est venu, Arthur Katz, qui a écrit beaucoup de livres. Un juif, messianique, qui a rencontré le Seigneur et nous a parlé du tabernacle. Et il nous disait, j'ai le parvis. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais maintenant, il y a juste un pas à faire. Le lieu saint au lieu très saint. Pour rentrer. Parce que le voile, il a été déchiré. Il faut faire un pas. Seigneur, je viens tout simplement dans le lieu très saint. Je rentre par la foi dans le lieu très saint pour t'adorer. Pour te louer. Pour te bénir. C'est vrai que le lieu saint, ça représente la louange, mais le lieu très saint, c'est l'adoration. C'est où on adore. On se tourne complètement. que le sujet, c'est Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu. Dans la louange, oui, vous avez vu, on a lu le psaume 148. C'est toutes sortes de sujets, mais dans le lieu très saint, c'est que Dieu. On se prostère. Devant le Père. On l'adore. En esprit et en vérité. Comme le dit la parole de Dieu. en esprit et en vérité. Donc, aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans une maison faite de main d'homme. Et ça, on peut le lire dans acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Donc, nous pouvons rentrer vraiment dans le lieu très saint. Dans la présence même de Dieu. La porte du ciel nous est ouverte. Et combien de fois il y a écrit dans la Bible « Venez, venez, rentrez, rentrez, il faut que je vienne dans ta maison. » Quand Jésus vient dans notre maison, il vient pour tout transformer, pour tout changer. Et nous sommes aussi la maison de Dieu. Dieu habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a un ordre pour rentrer dans le lieu très saint. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il y a des hommes qui ont montré des images qui est Dieu, qui est Jésus, qui est Saint-Esprit. des théologiens, mais ces images sont très faibles. Il y en a qui ont dit « On peut comparer le Père au jaune d'œuf, le Fils au blanc d'œuf et le Saint-Esprit à la coquille de l'œuf. » C'est vraiment une pauvre image. Si vous voulez voir l'image de Dieu, alors je vous conseille une chose. Regardez un frère ou une sœur autour de vous parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ou regardez-vous dans la glace et dites-vous « Je suis créé à son image. » « Je te loue, » a dit David, de ce que tu as fait de moi, une si merveilleuse créature. « Je te loue. » Voyez, encore un sujet de louange. Et Dieu va se réjouir si vous louez Dieu parce que vous êtes une merveilleuse créature. Parce que c'est vrai. Dieu ne vous a pas raté. Même si vous croyez que votre nez est raté parce qu'il est un peu plus long que celui de votre voisin, vous êtes toujours une merveilleuse créature. Même si vos oreilles sont un peu plus longues, plus grandes, Dieu vous a créés parfaitement. Parfaitement. Et c'est important que nous puissions nous accepter. Ne pas avoir de complexe. Être délivré de tout complexe. Moi, je ne suis pas complexé d'être petit et que ma femme soit un peu plus grande. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je ne pourrais pas avoir une femme plus grande. » Moi, ça ne me dérange pas parce que c'est Dieu qui m'a donné. C'est pour que je voie le grand. Et je ne vais pas chercher à l'atteindre. Je ne vais pas mettre des talons puisque je n'ai pas de complexe. Derrière, chaque petit homme, il y a une grande femme. Je parle du cœur. C'est surtout ça qui est important. C'est quelqu'un qui nous soutient, qui prie pour vous, qui nous encourage. parce qu'elle est une aide. Une aide, c'est la parole du Dieu qui le dit. Un Thessaloniciens, 5, verset 20 fois, « Que le Dieu de paix, ça c'est mon Dieu, c'est le vôtre aussi, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. » Jésus-Christ, « Celui qui vous a appelés est fidèles et c'est lui qui le rat. » Vous voyez, c'est tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est fait en trois dimensions. Dieu, c'est le Père, le Fils, c'est le Saint-Esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps, puisqu'on est le temple de Dieu, c'est le lieu. C'est le Parvis. L'âme, c'est le lieu saint et l'esprit, c'est le lieu très saint puisque nous sommes son tabernacle aujourd'hui. Et nous sommes appelés à le louer en esprit et en vérité. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. donc l'âme, c'est la partie de l'homme qui est en contact avec le monde mental, l'intelligence, les émotions, la volonté. Le corps, c'est le sentir, c'est le toucher. Le monde extérieur, moi, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je ne vais pas me raquer là-dessus. Mais l'esprit, c'est pour contacter Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'esprit. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans notre esprit et que nous naissons de nouveau, on n'est plus les mêmes. Il y a la vie qui vient parce qu'avant, à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on a hérité d'Aman et Ève. Dès la nouvelle naissance, dans notre esprit, il y avait la mort. On est né pêcheur, même David l'a dit. On est né pêcheur, mais Dieu nous rachète et on peut tout à nouveau être libéré du péché et connaître Dieu par notre esprit. 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Éphésiens 2,22 « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Où habite Dieu ? En vous. En vous. À l'intérieur de vous. Dans votre esprit. Mais il se manifeste aussi dans votre âme et il se manifeste aussi dans votre corps. Il est l'esprit de vie. David a dit « Il restaure mon âme » et l'âme a besoin d'être restaurée. À la nouvelle naissance, l'esprit est remis en contact avec Dieu le Père, Dieu le Fils. L'âme, il a besoin d'être restaurée au travers de la parole de Dieu. Dieu nous restaure, Dieu nous sanctifie, Dieu nous libère, il libère nos âmes. Il y a tout ce qu'on a hérité de nos pères, tout ce qu'on a hérité de la vaine manière de vivre doit être ôtée. mais l'âme, il peut être influencée par l'esprit ou par le corps. À quoi obéit ton âme ? Et David, il a dit « Mon âme loue l'éternel. » Loue l'éternel. Si ton âme écoute ton corps, tu vas pécher. Mais si ton âme écoute l'esprit, il va louer Dieu. Important, l'âme. Pourquoi l'âme esprit, âme et corps ? L'âme, il est mieux. Mais par qui il se fait influencer ? Par le corps. Le corps, ce qu'il aime, c'est dormir, manger, boire, fumer, se promener, aller à la pêche le dimanche matin de d'ailleurs. Et ainsi de suite. Le corps, il aime ça. L'âme, mon âme dénie l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'âme, quand il se laisse influencer par l'esprit, c'est la victoire. on peut aller toujours plus loin avec le Seigneur. Donc, c'est dans l'ébreu, ce que je vous disais, pour rentrer. Hébreu 10, verset 19 et 20. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, une libre entrée, il faut en profiter, parce qu'on a cette libre entrée. Vous n'avez pas besoin de payer. Jésus a payé à votre place. Son sang a coulé pour que vous puissiez rentrer. avant, quand je voulais rentrer quelque part dans un concert ou que ce soit, il fallait payer. Maintenant, j'ai une libre entrée par là, dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Donc, nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints au travers du sacrifice de Jésus. Le sang a coulé. Jésus nous a lavés. La porte est ouverte. Quand Jésus est sorti de l'eau, quand il s'est fait baptiser dans le jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Le ciel s'est ouvert pour lui, mais aussi pour nous. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Cette colombe, elle est venue sur Jésus. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, c'est la même parole que Dieu nous donne. Tu es mon bien-aimé. J'ai mis en toi toute mon affection. Dieu nous aime. Comme il a aimé son fils, il nous aime. C'est le même amour parce que nous sommes aussi des fils et des filles. Amen ? Amen. Amen ? Déjà un peu plus. Encore une fois. Amen ? Amen. Voilà. Ça, c'est mieux. Jean 4, 19 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. femme, femme, lui dit Jésus, crois-moi, leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais leur vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Voyez ? Il peut y en avoir des faux. Il peut y en avoir des faux. Les vrais. Les vrais en esprit et en vérité. Qui est la vérité ? Jésus. Qui est la vérité ? Sa parole est la vérité. L'esprit de vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, où il faut maintenant adorer ? Partout. Partout. Tu peux adorer partout le Seigneur. Bien sûr, c'est bon d'adorer dans un lieu calme. Ferme ta chambre. Enferme-toi dans une pièce et adore Dieu. Loue-le. Ferme ton téléphone, lui. Ferme ton téléphone. Ne pense pas à ton téléphone. Moi, je le mets au rouge, là, vous savez, sans son, comme ça, parce que sinon, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On est toujours distrait. Quand on commence, il faut prendre une résolution. Je vais prendre une demi-heure pour lire la parole. Je vais prendre tant et tant de temps pour adorer. Il faut tenir à ce que nous disons. Seigneur, je vais prendre une demi-heure. Il est 7 heures du matin. Jusqu'à 8 heures, je vais lire ta parole et je veux t'adorer. Je vais prier. Je vais laisser conduire par toi. C'est important de prendre une résolution. Donc, Dieu est omniprésent. c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Partout où vous allez, vous pouvez le louer. Mais il peut, vous savez, Dieu est partout. Mais si vous allez, par exemple, dans une boîte de nuit, oui, Dieu ne se manifeste pas partout. À moins que vous, vous y allez et que Dieu vous envoie. Comme Reinhard Bonnke, il est allé dans une boîte de nuit. Il a demandé aux responsables qu'ils pouvaient prêcher l'évangile pendant cinq minutes. Il l'a fait. Et Dieu s'est manifesté dans la boîte de nuit. Il l'a dit l'année d'après, il est repassé. Il avait marqué Église. Ça a été transformé. C'était plus une boîte de nuit, mais c'était une boîte du jour. Il y a eu la lumière de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est vrai. On peut adorer ce qu'on ne connaît pas. Des idoles, par exemple. Il y en a. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles. Les gens adorent des dieux en bois, en pierre, en or. Le vaudor, par exemple, qui l'ont aussi fait dans la Bible. Le vaudor, l'argent, le football, le sport. Dieu n'est pas contre le sport. Ça peut faire du bien de faire du sport. Mais quand ça devient une idolâtrie, quand ça passe avant Dieu, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Comme Monique m'a dit, avant de me connaître, elle a connu un jeune homme. Et ce jeune homme cherchait une épouse, bien sûr. Quand elle a vu qu'il allait le dimanche matin faire du ski, il aimait tellement le ski que ça passait avant le culte, avant Dieu. Alors Dieu lui a dit non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé un homme, tu voulais, un homme qui avait... Qui était bouillant pour Dieu. Qui était bouillant pour Dieu. Je l'ai eu. Oui, avec le soleil qui a en ce moment et la chaleur, je suis bouillant. Pour Dieu, je crois que je ne suis pas encore assez bouillant. il faut que je me laisse encore brûler par le Saint-Esprit. Qu'il y ait des scories encore qui puissent être enlevées de ma vie. Parce que tant que je serai sur cette terre, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est vrai, on peut adorer des idoles, se prosterner devant des idoles, mais le mieux c'est de se prosterner devant Dieu. Leur tourne, je vais bientôt m'arrêter. Esaïe 29, verset 13, le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous voyez, ce ne sont pas des vrais adorateurs. C'est une religion qui a été fabriquée par les hommes. Mais Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est ce qu'ils cherchent les adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Éphésiens, on va finir par ce verset. Mais non, il y en a encore deux. Éphésiens 2, 18 « Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Accès auprès du Père dans un même esprit. Il ne faut pas que l'accès soit bouché par nos raisonnements, nos pensées humaines parce que tout ce qu'on voit comme dans la Sainte Seine ce qu'on a entendu ce matin. Ces hommes-là, Emmaüs, sous le chemin d'Emmaüs, ils étaient tellement pris par la mort de Jésus alors que Jésus leur est apparu, ils ne l'ont même pas reconnu. Il y a souvent nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances même. Si on ne regarde plus à Jésus, ça peut nous voiler les yeux. On ne voit plus Jésus, on ne voit plus tout ce qui nous est arrivé. Il n'y a plus que moi, le moi. Il se met devant. Ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est un autre moi, un nouveau moi, un nouveau moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire. celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, Jésus nous dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin de la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, ce chemin, il nous conduit quelque part. C'est au Père. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul médiateur, vous l'avez dit, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est lui, c'est lui qui s'est fait homme, qui a versé son sang et qui nous a rachetés. C'est lui, si nous l'acceptons comme notre sauveur, qui nous fait connaître le Père. et c'est important de connaître. Le Père David était un homme au cœur de Dieu. Il connaissait le Père. Il connaissait le Père. Est-ce que nous connaissons le Père ? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu le Père. Ils ont connu un Père peut-être dur dans leur vie. Comme moi-même, j'ai connu un Père dur qui buvait, qui était méchant, qui se bagarrait, qui rentrait ivre. Mais quand j'ai rencontré le vrai Père, mon Père Céleste, un Père parfait, un Père d'amour, de compassion, de miséricorde, un Père avec un cœur plein de compassion et qui m'a ouvert son cœur et qui m'a montré à quoi j'étais destiné, qui j'étais. Un Père tellement bon et merveilleux. C'est ce Père qui est Dieu désir que vous connaissez. Le Père est un homme qui vous aime. Vous avez du prix à ses yeux. Vous avez de la valeur. Il prend soin de vous. Il est bon. Bien sûr, on a besoin d'être corrigé. Le Père nous corrige aussi. Vous qui êtes des pères, des mères, si votre enfant traverse la rue comme ça, alors qu'il y a des voitures, il est en danger. Vous allez l'éduquer. Corriger, je veux aussi dire éduquer. Surtout éduquer. Ce n'est pas seulement lui donner une petite fessée. Maintenant, c'est interdit par la loi. Mais parfois, ça ne fait pas de mal une petite fessée. Croyez-moi. ça le marque et ça lui fait comprendre qu'il ne faut plus qu'il traverse la route comme ça, n'importe comment. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un qui a brûlé un feu rouge et de l'autre côté du feu rouge, la police lui a dit qu'il a arrêté. Vous avez brûlé le feu rouge. Vous méritez. Pourquoi vous avez fait ça ? Ah ben, je ne vous ai pas vus, c'est pour ça que je l'ai fait. Dieu nous voit. Dieu nous voit. quand il y a un feu rouge, ne passez pas au feu rouge. Mais quand il est vert, quand Dieu nous donne le feu vert, allons-y. Allons-y. Quand on a de Dieu l'accès, allons-y. Quand il n'y a pas l'accès, si Dieu dit non, c'est non. S'il dit oui, c'est oui. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? PV. PV. J'ai vu le feu rouge, mais vous, je ne vous ai pas vus. On a toujours des excuses. On va prier. On va se lever. On va se lever. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit vraiment plantée dans nos cœurs ce matin. Que l'ennemi ne puisse pas venir l'enlever. la manger, mais garde-la s'intéresse dans nos cœurs. Que cette parole soit en nous, mais qu'elle soit surtout mise en pratique, Seigneur. Que vraiment, nous puissions porter du fruit pour ta gloire, pour ton honneur, et que nous puissions vraiment connaître le Père et l'adorer en esprit et en vérité. Que nous puissions être des hommes, des femmes reconnaissants. que nous puissions être remplis de louanges et aussi d'adorations pour notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc, mercredi, il n'y aura pas de réunion ici, dans ce lieu. Ce sera au tabord. Dimanche, le culte sera aussi au tabord. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. 9h30 peut-être. Parce que, comme c'est toujours long, on ne commence pas encore avant. Communiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...